Le Comité d'Histoire de la Cour des Comptes propose un livre qui commémore la guerre 14-18, parce qu'on sait que la guerre 14-18 a entraîné un grand désordre dans les finances publiques, et que par conséquent la Cour des Comptes, organisme de contrôle des finances publiques, a été touchée. On sait moins que d'une institution à une autre, les effets de la guerre étaient très différents. Le livre s'intéresse d'abord à la vie des magistrats qui étaient mobilisés. La Cour des Comptes, à l'époque, c'est à peu près 200 personnes, sur lesquelles on compte 140 magistrats. Eh bien, c'est simple, la moitié, 70 exactement, sont mobilisés en août 1914. Où sont-ils ? Eh bien, ils sont assez souvent payeurs aux armées, dans différentes unités, et ils sont dans l'intendance, ils sont aussi officiers d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie. Et le livre propose un inédit qui est de larges extraits d'un album de photos d'un officier, membre de la Cour des Comptes, qui servait dans le 33e corps d'armée, qui combattait dans l'Artois. Mais il y avait aussi ce que la Cour des Comptes parvenait à faire, avec les effectifs qui lui restaient, et avec les documents qui lui étaient produits. Parce que la mobilisation a touché la Cour des Comptes, elle a touché tout le réseau comptable. De sorte que bien des comptes qui auraient dû être établis et envoyés à la Cour des Comptes pour contrôle, ne l'étaient pas ou l'étaient avec retard. D'où la nécessité impérieuse, à la fin de la guerre, d'engager des réformes, parce que le système des finances publiques s'était, disons-le, à peu près effondré. Et il faudra des années pour le remettre d'aplomb, pour introduire les réformes qui s'étaient avérées nécessaires. Le livre vous explique le fonctionnement de la Cour pendant la guerre, le fonctionnement ralenti, et présente les réformes qui ont été engagées après la guerre pour pouvoir faire fonctionner les finances publiques du pays. Bonne lecture de ce livre qui comporte de très nombreuses illustrations et qui, je l'espère, intéressera un large public.